Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du week-end concernant le Dow Jones. Vidéo un peu particulière, dans un premier temps on va faire l'analyse de l'actif et dans un second temps je n'avais pas eu l'occasion de faire le débriefing journalier pour le système Full King sur le Dow Jones sans tic. On fera la séance de jeudi et de vendredi dans la foulée. Au niveau de l'analyse, on avait un scénario pour l'instant principal qui était celui-ci. Je vais enlever la diagonale, on avait une première impulsion, vague 1 principale, correction vague 2 principale, une nouvelle impulsion sous vague 1 de la vague 3 principale, la correction sous vague 2 et ici on a eu une dernière impulsion que je note dans ce scénario-là, donc un petit 1 entre parenthèses mais vert, tout simplement pourquoi ? Parce que ce serait la première sous-vague motrice impulsive de la vague 3 bleue qui est ici. Et donc on recherche effectivement une correction en A, B, C et ce scénario-là sera valide jusqu'au moment où les prix viendront casser les 22 820 plus ou moins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aura dans ce cas-ci une jambe de baisse qui viendra casser les points d'origine de cette impulsion-ci. Et donc on ne pourra pas être dans le scénario où l'on a effectivement une double série, voire triple ici, triple série de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2. Alors le scénario alternatif, donc haussier, parce que je retrouve mes flèches, voilà. Donc on peut également établir un décompte avec une diagonale d'initialisation, ici. Et donc vous auriez ici la vague 1 principale, sa correction, la vague 2 principale, et là nous serions tout simplement dans une sous-vague 1, et on recherche la sous-vague 2 avant de repartir à la hausse. Alors ici, même topo, tant qu'on reste au-dessus de ce point d'origine-ci, de l'impulsion qui est là, et bien ce scénario reste possible également. Le scénario alternatif baissier, et bien tout simplement, c'est qu'on a fait ici une impulsion baissière en 5 temps, et que là on recherche sa correction en 3 temps, donc en A, en B et en C. Et donc on aurait le même scénario ici, avec la diagonale, mais cette fois-ci c'est une, ce n'est pas une vague 1, mais une vague A, la correction en zigzag pour la vague B, et ici une dernière impulsion haussière pour la vague C. Ce scénario-là devient, allez, voit ses probabilités de réalisation augmenter par rapport à ce qu'on avait ici avec ce gros chandelier. Donc c'est clair qu'au niveau hebdomadaire, sur une zone de résistance, chartiste et cluster Fibo, avoir ici un très gros chandelier vert, vert, et puis derrière une couverture en nuages noirs, qui retrace quasi, enfin qui pénètre ici un peu plus de 80% du chandelier précédent, donc on a même été faire un plus bas en séance, et puis on est remonté vendredi. Donc ça c'est un signal, au niveau des chandeliers japonais, qui est relativement fort, donc qui annonce soit un retournement, soit une temporisation. Donc il pourrait très bien être un signal de temporisation pour une vague 2, ou bien tout simplement un signal de retournement, et donc de reprise de la tendance baissière précédente qu'on avait eue ici. Alors ici on est passé sur le graphique journalier, et ce que l'on note, et bien tout simplement je vous avais parlé dans les vidéos précédentes ici, de ce gap qui dans la configuration actuelle pouvait être un gap d'accélération de milieu de sous-vague 3 bleue ici en extension, et bien on a eu l'invalidation de ce gap entre guillemets d'accélération qui reste ouvert, mais qui a été contrecarré par un autre gap qui lui aussi reste ouvert, mais à la baisse. Et donc vous avez ici en chartisme ce que l'on appelle une île de retournement. Donc c'est une figure relativement forte qui apparaît sur les sommets, et en plus ici bien tout simplement elle apparaît sur une zone de résistance, et donc on a fait une extraction et puis une réintégration. Donc vous avez eu ce que vous voulez, un soulèvement de la zone support, ou un faux break avec réintégration, donc ça c'est généralement pas très bon signe pour la continuation d'un mouvement haussier. Mais à nouveau, tant qu'on ne franchit pas ici les 22 800, 820, et bien le scénario ou les deux alternatifs scénarios haussiers restent possibles en termes de structure de prix. Maintenant, tout simplement, il faut bien se rendre compte que ceci est un signal relativement fort. Donc on a eu ensuite un gros marobosu baissier, donc là on a 2000 points depuis la hauteur du gap jusqu'au plus bas, donc c'est une jambe de 2000 points baissière, donc c'est relativement important. On est venu rechercher ici la première zone de support, la suivante, bon elle est juste en dessous, ici autour des 24 750. Mais qu'est-ce qu'on a fait vendredi ? Et bien tout simplement on a fait un magnifique doji, et en plein milieu de ce beau marobosu, et donc ça forme ce qu'on appelle un harami. Dans cette configuration-là, le harami peut soit annoncer une latéralisation ici, donc vous avez ici une vague 1, vague 2, vague 3, et là on travaille la vague 4, et on va faire une vague 5 pour aller rechercher la zone des 24 750 par exemple, pour terminer soit une première impulsion baissière qui est dans le scénario haussier, et bien tout simplement la vague A, et si c'est dans le scénario baissier, donc si c'est notre grande C qui est ici, et bien c'est une sous-vague 1, donc une première impulsion baissière, et donc on attendra une structure correctrice haussière, donc beaucoup moins pentue, donc avec une pente plus faible, qui s'inscrira très certainement dans un canal correctif haussier, et lorsque l'on braquera par le bas ce canal, on pourrait éventuellement aller rechercher ici la zone basse du gap, ou essayer de travailler la fermeture de ce gap, et bien tout simplement, une fois qu'on aura fait ce canal correctif haussier, qu'on aura le break, et bien on aura un signal de vente relativement très intéressant. Alors petite vue ici sur le CFD, donc je me suis mis en 2500 ticks, ici, donc en scénario principal, donc je vous l'ai mis en vert, donc ça c'est une des variantes possibles, où on aurait eu une correction, ici donc en petit a, petit b, petit c, pour une grande A, de nouveau un zigzag ici en A, B et C, pour la grande B, et donc ici on se retrouve dans une structure de type flat, donc en 3, 3, et on recherche une impulsion baissière en 5 temps, ce qui est le cas ici. Bon, par rapport à ça, c'est que vous avez la vague C qui est hyper étendue, donc elle est dans des proportions de relations Fibonacci qui sont hors normes, mais qui ne sont pas impossibles, sur le Dow Jones c'est déjà arrivé, d'avoir une vague C relativement très forte, et puis derrière repartir en V-bottom. Bon, la seule chose, c'est qu'ici on a effectivement commencé une reprise vendredi qui s'est ponctuée par ici, donc un magnifique zigzag, et puis on repart à la hausse. Donc ce qui peut se produire ici, c'est plutôt, et bien tout simplement d'avoir le scénario où on travaille une structure de prix en 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, on travaille éventuellement encore la sous-vague 4, la sous-vague 5, et puis donc on est dans une séquence qui va continuer à la baisse. Et ça, que ce soit pour en fait réaliser notre grande vague A verte correctrice pour le scénario, enfin les scénarios haussiers, où, et bien si on commence à être vraiment trop profond, et bien il y a de fortes chances que ce soit plutôt la vague 1, donc on la mettrait en vert ou en bleu, la vague 1 principale de la reprise de tendance baissière. Donc bon, il faudra surveiller si lundi et mardi des structures de prix qui vont se dégager, est-ce que l'on forme un flat, est-ce que l'on forme un triangle, un triangle de vague 4, donc ici on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc on est... Ouais, je vais peut-être zoomer, hop là, allez, donc ici le plus bas est à 25 078, et là le plus bas est à 25 077, donc pour un point on a fait un plus bas ici, donc ce serait un triangle en extension. Donc voilà ce qui devra être surveillé, donc on va déjà regarder à l'open dimanche soir si on a un gap dans un sens ou dans un autre, et puis on va regarder ce qui se passe aussi à l'ouverture cash lundi sur le Dow Jones. Donc ceci clôture la première partie qui était la partie analyse, maintenant je vous invite à rester pour le débrief de jeudi et de vendredi, et donc du système FullKing, donc le système d'indicateurs et sa méthode associée, et le bilan aussi de la semaine pour voir le nombre de points qu'il était possible de faire cette semaine. Alors, je vais commencer par les résultats de la semaine, donc vous voyez ici, donc au niveau du setup 1, la semaine, bon bah c'était une très bonne semaine, donc on est au-delà des 2000 points, et pareil pour le setup 2. On reste toujours dans un taux de trade perdant de l'ordre de 11%, ici, donc en dessous des 15%. Par contre, avec la volatilité qui a augmenté, eh bien tout simplement, on réduit, donc suivant les règles de money management fixe de la méthode, et ça on va en débattre un peu à l'ordre de l'explication, donc on voit notre taux de trade gagnant baisser, notre taux de trade stoppé ABE augmenter. Mais bon, l'important c'est que on a un taux de trade perdant qui reste relativement stable par rapport au mois précédent, donc équivalent, et puis le début du mois s'annonce eh bien au-delà des 3000 points, donc on reste dans une dynamique identique à celle depuis le mois de janvier. Donc, passons tout simplement au débrief de jeudi. Alors, ici, la première alerte que l'on retrouve, c'est une alerte divergence haussière sur l'indicateur Kingdiv, tout simplement, donc elle est validée, je vais peut-être zoomer un peu, donc elle est validée ici au break de la MM15, et ça correspond également au break de la ligne de tendance baissière. Alors là où je vous disais, bon ben, ce sont les règles fixes du money management, pourquoi ? Tout simplement parce que vous aviez la possibilité ici, en entrant ici, d'aller rechercher plus de 70 points. Donc, il faut savoir que il y a une mise ABE qui est faite au-delà de 20 points, donc bon, on est plus ou moins ici, on a une mise ABE qui s'est faite, on n'a pas atteint notre objectif de setup 1, donc pour rappel, objectif de setup 1, donc on libère l'ensemble des lots sur la ligne de tendance long terme, objectif de setup 2, on libère l'ensemble des lots sur le contact de la ligne de tendance, pardon, de la borne supérieure ici de l'enveloppe. Donc bon, l'objectif n'a pas été atteint, donc les courses sont repliées, pour moi, au niveau des statistiques. C'est compté comme une sortie à break even. Alors ça aurait été deux jours assez difficiles à manœuvrer. Pourquoi ? Parce qu'on aura énormément de cas comme ceux-là. Le cas suivant, c'est celui-ci, donc on a une alerte divergence à la hausse, hop, ici, donc on peut prendre position. De nouveau, on fait plus ou moins 50 points, et puis les prix viennent nous rechercher ABE. Donc, libre à vous d'appliquer votre monnaie management à vous de prendre un premier TP après X points, de faire du lot multiple ou ce genre de choses. Moi, je considère uniquement un lot et un seul TP. Et c'est ce qui me permet d'établir les statistiques que vous avez vues dans le fichier Excel juste avant. Ensuite, alerte divergence, ici, donc valider, là, donc on obtient notre objectif de setup 1, plus ou moins 105 points, et on se fait sortir ici, par ce chandelier-là, à plus ou moins 25 points pour le setup 2. Alors, pour rappel, toutes les alertes qui sont données dans la bande grisée, on ne les prend pas. Ce sont les setups de divergence qui ont la priorité sur les alertes King TT. Donc, les alertes King TT, ce sont les flèches rouges et bleues. Donc, alerte pour un retournement haussier, alerte pour un retournement baissier. Ensuite, eh bien, tout simplement, on amorce la baisse assez importante. Alors, ici, quand vous avez des setups de divergence qui apparaissent et qui ne sont pas validés, eh bien, donc, par exemple, celui-ci, celui-ci pour moi n'est pas validé. Pourquoi ? Parce que vous avez non seulement votre ligne de tendance à casser qui, à l'origine, se trouve là. Comme dans la méthode, et c'est pareil pour le break de la MM15 exponentielle, donc, vous avez une tentative ici de cassure avec une longue mèche haute. La procédure à appliquer, c'est de réajuster la ligne de tendance au niveau de la mèche ici, ou de prendre un niveau horizontal à breaker ici, avec le setup de la MM15, chose qui n'a jamais été faite puisqu'on ne break jamais ce point haut-là et avec la technique de ligne de tendance, eh bien, tout simplement, vous avez une nouvelle mèche ici, donc, on doit réadapter notre ligne et ainsi de suite et donc, cette divergence-ci n'est jamais validée. Par contre, pour ceux qui suivent les vidéos de débriefing, donc, celle de, je pense que c'est mercredi, donc, la précédente, était très instructive par rapport à l'utilisation du range court terme, ici, dans le cadre du suivi de tendance. Alors, quand vous avez une zone de survente ici en rouge qui commence à s'allonger et à devenir très pentue, que vous avez votre ligne de tendance long terme aussi qui devient très pentue et orientée à la baisse, ce qui est très intéressant de faire, c'est de travailler les figures de consolidation. Alors, par exemple, comme celle-ci, vous aviez ici un triangle et vous aviez le break ici du triangle par le bas et donc vous aviez l'occasion de prendre position à la vente pour aller rechercher tout simplement des objectifs beaucoup plus bas. Alors, à nouveau, ça c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans les statistiques, c'est ce que j'appelle la méthode partie de la méthode hors-piste donc ce sont pour les personnes qui ont déjà plus la maîtrise soit du système d'indicateur soit du système fullking ou qui ont déjà une plus grande maîtrise du marché. Ensuite, ici, on a une alerte divergence là. Ligne de tendance ici est donc en réalité celle-ci est valide par le break ici de ce champ de lit là. Donc, vous pouvez prendre position. Pour rappel, avec la volatilité qui a remonté, on est passé du stop de 60 points à un stop de 120. Ici, donc, on n'est pas stoppé. Vous avez ici le premier objectif de setup 1 qui vous donne un BE et vous avez ici l'objectif setup 2 qui vous donne 100 points. Et donc, celui-là, en fait, j'avais oublié de le comptabiliser. Excusez-moi. Donc là, il y a un BE en plus 690. Donc, ici, vous avez une alerte King TT qui, du coup, est dans le sens de la divergence haussière. et par contre, celle-ci a été invalidée. Pourquoi ? Parce qu'on a braqué le niveau bas ici par ce grand champ de lit. Ensuite, vous avez une autre alerte divergence ici qui, par contre, elle, n'est pas notifiée par l'indicateur mais qui est visible à l'œil nu. Donc, pour rappel, celles qui ne sont pas indiquées puisqu'il ne les indique pas toutes mais celles qui sont clairement visibles à l'œil nu font partie de la méthode. Et donc, celle-ci pouvait donner l'objectif du setup 1 à plus ou moins 50 points et l'objectif du setup 2 à plus ou moins 160 points. Alors, pour rappel, le setup de divergence ici est soit annulé quand on a le break du point d'origine, donc c'est-à-dire ce point-là par le bas, soit que l'on a atteint l'objectif du setup 2 plus 15 champs de lit. Donc, plus ou moins ici, on est libre de toute priorité au niveau des alertes. Et donc, ici, on a une alerte divergence à la baisse qui est validée à cet endroit-ci par le champ de lit qui break à la fois la MM15 et à la fois la ligne de tendance réajustée réajustée ici à la mèche. Ça nous donne l'objectif du setup 1 à plus ou moins 100 points et l'objectif du setup 2 ici à plus ou moins 205 points. On a une alerte King TT qui est dans le sens d'une divergence qui n'a pas été invalidée ou qui n'est pas terminée. Donc, on pouvait la prendre comme renfort et donc, on pouvait aller rechercher ici les 80 points. celle-ci est dans la zone grisée donc pour rappel maintenant celles qui sont dans la zone grisée apparaissent en noir. dans la méthode de base et bien tout simplement on ne peut pas la considérer. Par contre ici vous avez un autre exemple voilà tout simplement vous avez le range court terme qui se met en place à l'intérieur d'un range long terme enfin, consolidation court terme qui se met en place dans un setup de consolidation long terme donc l'objectif des consolidations long terme c'est d'aller rechercher des points d'une partie pardon par exemple ici de la partie haute de l'enveloppe jusqu'à la partie basse de l'enveloppe et donc c'est de travailler des zones de consolidation et donc de sorte de range de partie haute à partie basse et vous avez la même chose pour la partie court terme sauf que celle-là est bien tout simplement nous donner de nouveau comme ici la formation d'un triangle et donc vous pouviez éventuellement entrer en renfort mais ça c'est du hors méthode compté dans les statistiques par le break ici de ce triangle par le bas et aller rechercher éventuellement le même objectif que le setup 2 c'est-à-dire la borne basse de l'enveloppe alors le setup de divergence se termine là donc on doit attendre 15 chandeliers avant de pouvoir être libre de toute priorité quand je dis priorité c'est-à-dire que si on se retrouve avec une alerte à l'achat valide alors que l'on se trouve face à un setup de divergence baissier et bien on ne peut pas la prendre tout simplement pourquoi ? et bien pour ne pas se mettre en face d'une tendance baissière qui qui prend forme ensuite donc celui-ci setup de divergence il n'est pas validé celui-ci est validé et bien tout simplement on n'a pas vraiment le temps de se mettre ABE donc on a quand même une quarantaine de points donc on aurait pu être sorti ABE pour les plus prudents moi je considérais qu'on pouvait laisser le trade courir un peu plus quoique en fait non j'aurais pas dû puisque suivant la méthode vous avez la ligne de tendance ici qui continue de baisser on n'a pas vraiment de range court terme qui se met en place à part celui-là ce qui signifie en réalité que vous avez votre zone de consolidation qui en plus au niveau Elliot était très clair vous aviez ici le point bas vous aviez un A un B et un C en diagonale donc là en fait on aurait dû sortir clairement ABE ensuite les alertes divergences ici donc toutes celles-là ne sont pas validées celle qui est validée c'est celle-là au break ici de la MM15 excusez-moi j'arrête pas de bailler il est tard donc celle-ci de nouveau c'est un break enfin c'est une sortie ABE pourquoi ? tout simplement parce que vous faites le yo-yo vous baissez vous montez vous baissez vous remontez dans ces cas-là vous avez la ligne de tendance qui continue de baisser il ne faut pas hésiter une seule seconde à sortir ABE quand vous en avez l'occasion tout simplement pourquoi ? parce que quand vous avez ce genre de zone de consolidation donc vous avez l'indicateur de consolidation court terme qui se met en place vous avez les prix qui sont éloignés de la ligne de tendance long terme celle-ci ne se met pas à plat elle continue de baisser et bien tout simplement c'est signé qu'il y a de fortes probabilités donc quand je dis fortes probabilités c'est entre plus ou moins du 85% que c'est tout simplement une phase de latéralisation avant de soit devenir au contact de la bande grisée soit au contact de la ligne de tendance court terme avant de pardon long terme avant de reprendre la tendance précédente ce qui était le cas ici et donc à nouveau vous aviez la possibilité de travailler cette boîte ici donc vous aviez un premier break ici un faux vous remontiez donc la technique ici c'est de prendre position ici au niveau du break de mettre un stop au dessus de la boîte et donc ici on n'était pas stoppé puis on reprenait par la suite le sens de la tendance baissière précédente alerte divergence non validée puisqu'on n'a pas de break de ligne de tendance baissière ni de la MM15 et puis ici donc l'indicateur refait un nouveau plus haut donc la divergence est invalidée celle qui est validée c'est celle-ci et à nouveau on monte on vient quasi au contact de la bande grisée et puis boum on repart donc sortie ABE ici il n'y avait pas de setup de divergence là il y avait deux alertes qui n'était pas en zone de range long terme et donc on regarde la tendance précédente elle était bien baissière donc on pouvait les prendre comme renforts dans le sens de la tendance baissière bon bah ici ça a été un peu difficile pourquoi ? parce que tout simplement on a on a rangé et donc ce sont deux sorties ABE parce que pour rappel quand on continue à quand on se met à latéraliser de manière assez longue ici il faut sortir ABE alors celle-ci alerte divergence donc on pouvait prendre position ici et c'était une sortie ABE pourquoi ? parce qu'on venait rechercher ici je ne sais plus exactement dans les 80 ou 90 points non même pas ici 115 donc c'était tout juste par rapport à notre stop et donc on remonte tout on a un chandelier d'hésitation ouais de toute façon ça a été très long il vaut mieux ne pas rester dans l'affaire ici c'est pareil on pouvait prendre un renfort donc setup de divergence aussi validé par ce grand chandelier donc ici on monte et puis bam on casse le canal ici aussi correctif avec ce chandelier là pile poil sur notre BE setup de divergence haussier même même principe on a le canal haussier et puis là on break par le bas ici on sort en petit gain pourquoi ? parce que tout simplement c'est déjà fait à voir plein de fois avant et on a toujours cette ligne de tendance qui reste baissière ici setup de divergence validé mais hop on monte on descend on remonte on redescend on remonte pas bon signe il est très loin des prix très loin de la ligne de tendance long terme elle continue à baisser on s'en va au pire vous avez vu qu'il y avait l'indicateur de range court terme qui s'est mis en place vous aviez votre boîte ici qui s'est placé vous sortiez au break de la boîte par le bas tout simplement en légère perte ici setup de divergence à l'achat donc il était très très actif malheureusement la tendance était très très baissière donc il valait mieux travailler la méthode hors piste pardon avec la prise de position dans le sens de la tendance principale avec les breaks des zones de range ou de consolidation au court terme parce qu'à chaque fois elles étaient payantes donc si je devais les comptabiliser dans la méthode et bien tout simplement je crois que sur cette journée là ça exploserait les compteurs setup de divergence haussière non validée c'est lequel je suis allé un peu trop loin hop c'est celui là qui est validé donc celui là c'est un setup de divergence de zone donc c'est un qui habituellement se note avec une ligne et une grande barre verte et donc vous aviez ici et là vous comptez de là de toute façon c'est pareil puisque la validation c'est ici au niveau du break franc de la MM15 donc ce sont là c'est le même point d'entrée et les mêmes objectifs ici donc 21h30 j'arrête la comptabilité à 21h30 donc c'est de 9h à 21h30 alors donc avec les modifications on a eu une journée de jeudi à 530 points pour le setup 1 7 trades gagnants aucun perdant 12 BE et donc vous voyez c'est là où ça fait chuter notre taux de trade gagnant et augmenter notre taux de trade à BE 655 points possible pour le setup 2 avec 8 trades gagnants et 11 BE donc on est bien à 19-19 j'ai rien oublié passons à la journée de vendredi alors ici on était face à un setup de divergence baissier qui a donné juste pour info donc celui-là il a donné 130 points des 8h du matin et 230 points pour le setup 2 donc il y avait de quoi faire sa journée facilement voire même sa semaine juste sur le premier trade vendredi de 8h ensuite donc 9h commence ici on a un setup de divergence à l'achat mais on n'est pas 15 chandeliers après la fin du setup de divergence baissier pourquoi attendre 15 chandeliers tout simplement parce que vous pouvez dans la grande majorité des cas avoir contrairement à ce qui se passe ici une petite zone de consolidation et une reprise baissière dans la foulée pour soit continuer l'impulsion baissière qui a été donnée par le setup de divergence précédent soit pour le terminer donc avoir une dernière jambe baissière avant le vrai setup de divergence aussi et une remontée ici on avait un nouveau setup de divergence à la baisse donc validé ici par le break de la MM15 où la ligne de tendance c'était celle-ci à la base donc vous aviez cette ligne là le setup de divergence est donné ici donc avec la ligne de tendance on aurait pu rentrer un peu plus tôt ici voilà moi avec la grande mèche qui était là moi j'avais considéré le break ici mais on pouvait rentrer un chouïa plus tôt un bon 25 points plus tôt l'objectif du setup 2 et bien tout simplement quand on a la ligne de tendance ici qui est à plat quand on a une zone de consolidation long terme qui se met en place je considère que tout simplement on se met à be et on laisse courir courir le trade et bon bien ici on a été stoppé à be ensuite aucun setup de divergence baissier validé donc ici on a un setup à l'achat pour le king tt pourquoi ? bien tout simplement parce qu'il se trouve dans la bande supérieure ici de l'enveloppe on n'est pas en zone de consolidation long terme donc on regarde la tendance précédente elle était haussière et bien on pouvait prendre position et ça nous donnait plus ou moins 60 points ensuite setup de divergence baissier visuel validé ici qui donnait l'objectif du setup 1 à plus ou moins 120 points un renfort ici avec l'alerte king tt donc ce qui donnait pour un rappel aussi les tp des alertes king tt donc les rouges et vertes se font sur le plateau ici que vous voyez donc plateau rouge et vert borne basse donc ce que j'appelle plateau bas plateau haut pour une vente on va rechercher le plateau bas pour un achat on va rechercher le plateau haut tout simplement ensuite ici donc il y avait le setup de divergence baissier qui se terminait ici et donc on n'était pas en mesure de prendre l'alerte à l'achat ici donc on est libre de comment on est libre de de travailler donc on était toujours dans le sens de la divergence donc moi j'ai considéré cette alerte ici qui donnait donc son objectif ici au niveau du plateau par contre après on vient invalider par le break ici du plus haut qui a donné naissance au setup de divergence donc on travaille les zones des alertes qui étaient suivant les range ici donc on n'est pas en zone de range long terme donc on doit regarder la tendance précédente la tendance précédente est clairement haussière ici après avant la latéralisation donc on ne peut pas prendre de vente si on avait été en zone de range long terme et bien tout simplement on aurait pu prendre la vente par contre setup de divergence à la baisse validé ici on va rechercher le contact avec la borne grisée puis hop on repart à la hausse nous on est stoppé ABE setup de divergence suivant qui est validé ici pareil on baisse on remonte on baisse on remonte on est stoppé ABE pourquoi ? tout simplement aussi parce que on a fait déjà plus de 70 points à la baisse donc il y a très certainement un BE qui a été fait ou qui aurait dû être fait bon après sinon pour les plus patients si vous laissez courir votre trade à chaque fois c'est clair qu'ici on n'est pas stoppé puisqu'on est toujours à un stop de 120 puis on peut aller rechercher l'objectif du setup 1 à 100 points et l'objectif du setup 2 ici à plus de 200 points donc ça après c'est à vous de voir moi dans la méthode et les règles de money management ça c'est dû stopper ABE et ici il n'y avait pas possibilité de reprendre position sur une divergence de toute façon si on n'a pas de plus haut pardon par contre on pouvait réentrer dans la tendance à chaque fois si vous voyez la consolidation court terme qui vient se mettre en place donc vous identifiez tout de suite le canal haussier correctif vous avez le break par le bas et bien tout simplement vous pouvez prendre position ici quand vous faites du hors-piste et aller rechercher au moins la bande opposée donc le stop est très court en plus vous avez un stop de l'ordre de 60 points ici et vous avez un objectif qui est de l'ordre de 130 donc un risk reward de 2 après c'était l'endroit où il fallait travailler pour une reprise de la tendance baissière c'est pour ça que moi j'avais commencé à noter ici avec Elnevac et donc et donc vous aviez la possibilité de le laisser courir beaucoup plus bas setup de divergence à la hausse qui est validé ici qui est stoppé à BE de nouveau vous pouviez travailler ça avec le break ici de la zone de consolidation court terme hop c'est parti setup de divergence à la hausse visuel validé ici hop et là on pouvait sortir ici pourquoi ? parce que vous aviez la ligne de tendance qui était fortement baissière on vient prendre appui sur la zone grisée et puis on fait une figure en chandelier japonais de retournement bon comme la tendance est fortement baissière ici vous pouviez tout simplement sortir avant il ne faut pas négliger ce genre de structure même sur le centique c'est très très intéressant pour les informations techniques surtout en combinaison avec une ligne de tendance et une enveloppe grisée baissière pour rappel on vient souvent corriger taper dessus avant de repartir à la baisse ici vous aviez le setup de divergence à la hausse et vous voyez ici on part et puis vous avez la ligne de tendance qui se met à plat donc là vous pouvez tout simplement vous réduire votre stop mais ne pas vous mettre à be tout de suite pour laisser justement le trade courir et aller rechercher vos objectifs plus lointains sinon après tout ça donc on n'est pas en zone de range à long terme mais est-ce qu'on était qu'un chandelier après le setup de divergence non donc on pouvait pas le prendre ici sinon ici vous aviez un setup enfin vous en aviez un là aussi que je n'ai pas pris en compte et en fait qui devait lettre et ici on allait rechercher plus ou moins 20 points ensuite setup de divergence baissier ici donc quand vous avez les setups ici qui sont baissiers et qui sont invalidés par la remontée de l'indicateur il faut toujours vérifier car il y en a toujours un qui se cache derrière et qui lui est validé donc lui donner plus ou moins 140 points pour l'objectif du setup 1 et on sortait ici sur ce gros chandelier pour ceux qui cherchaient c'est l'objectif du setup 2 et ça termine les alertes pour la journée de vendredi et donc corrigé on a une journée de vendredi à 625 points pour le setup 1 10 trades gagnants 2 perdants 6 BE 375 points pour le setup 2 8 trades gagnants 2 perdants et 8 PE ce qui donne donc au final une semaine 1900 points pour le setup 1 et 2085 points pour le setup 2 toujours en dessous des 15% de trades perdants et donc 2850 points depuis le début juin et 3425 points pour le setup 2 depuis le début juin donc pour rappel des mois précédents donc on était à 8000 points pour le setup 2 en mai 5500 points pour le setup 1 en avril 12400 points pour le setup 2 et 9300 points pour le setup 1 on avait fait du 22000 pour le setup 2 en mars mais bon 16500 c'était un mois particulier c'était un mois de craque donc voilà puis on avait fait entre 6700 et 7700 en février et 3006 et 5000 en janvier voilà pour le petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient jamais vu les débriefs sur ce je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à lundi oui pour rappel il est possible de tester donc le système gratuitement pendant une semaine après avoir visionné les vidéos d'apprentissage bien entendu et il y a une possibilité de pouvoir le tester gratuitement pendant deux mois à trois mois en fonction des conditions et donc pour ça il faut me contacter donc voilà n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions sur le système fullking et sur ce maintenant je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end et un très bon week-end